Au-delà des pyramides, au-delà de ce que vous pensez savoir, découvrez l'Egypte inconnue. Je continue à ne pas y croire. Ce qui arrive ensuite est un grand moment d'archéologie moderne. Un grand pharaon accueille ses enfants dans le monde des ténèbres. Je n'ai jamais rien vu de tel dans ma vie. La découverte d'un tombeau datant de plusieurs millénaires. Rien de tel n'a jamais été trouvé auparavant. Peter Woolward vous guide au travers de cette découverte dans le prochain épisode de l'Egypte au-delà des pyramides. 800 kilomètres au sud du Caire, un temple d'une beauté époustouflante et perché à la limite du vaste désert. A l'intérieur de ces murs se trouve la représentation effondrée, pesant un millier de tonnes, de l'un des plus grands rois d'Egypte, qui a laissé derrière lui l'un des grands mystères égyptiens, le sort de ses nombreux enfants. Il s'agit d'une saga dont certains pensent qu'elle s'achèvera dans un tombeau se trouvant dans la légendaire et reculée vallée des rois. Cet enchevêtrement de pierres énormes constituait autrefois une statue de Ramsès II, souverain d'Egypte, près de 1200 ans avant l'ère chrétienne. Son visage contemple le ciel, et voici une épaule. C'était l'une des plus imposantes statues jamais sculptées, et elle avait été érigée ici, dans le Ramesséum, le temple mortuaire de Ramsès, près de la ville que l'on connaît aujourd'hui sous le nom de Luxor. On pense que ce sont les chrétiens coptes qui ont renversé la statue au courant du 5e siècle après Jésus-Christ. Au fil des siècles, des tremblements de terre ont contribué à détruire plus avant le portrait écroulé du pharaon. Bien entendu, Ramsès a eu le dernier mot. Aujourd'hui, son image n'est certainement pas celle d'une ruine colossale. Cette statue symbolise mieux le rôle de Ramsès II dans l'histoire égyptienne. C'est un roi qui conduit ses armées à la victoire, qui a fait construire les plus incroyables structures à travers l'Egypte. Son règne a duré 67 ans. C'est le deuxième plus long règne d'entre tous les pharaons, et quand il meurt, l'histoire se souvient de lui comme Ramsès le Grand. Lorsqu'il succède à son père, Séti Ier, en 1280 avant Jésus-Christ, Ramsès n'a pas beaucoup plus de 20 ans. Séti a été un pharaon dynamique qui a veillé à ce que son fils soit bien préparé pour lui succéder. Dans son enfance, le jeune Ramsès accompagne son père à la guerre. Il apprend de première main à commander une armée. Encore jeune homme, il apprend les techniques d'ingénierie. Il supervise les carrières de pierre, d'où sont extraits les obélisques qui vont décorer les temples égyptiens. La préparation porte ses fruits. La stabilité et les accomplissements du règne de Ramsès II, en tant que pharaon, sont inégalés. L'adolescent, qui suivait son père dans la bataille, devient un guerrier déterminé qui défend l'Égypte contre les menaces extérieures. Ramsès a également fait ses classes comme ingénieur. Il lègue à l'histoire certaines des structures égyptiennes les plus belles et les plus monumentales. Dans une civilisation de grands bâtisseurs, ce pharaon fait sans doute partie des plus grands. Plus de 3000 citoyens égyptiens sont employés rien que pour tailler la pierre pour le temple magnifique qu'il se dédie à lui-même, le Ramesséum. Et dans les falaises imposantes qui surplombent le Nil nubien, Ramsès a gravé l'un des plus grands monuments dédiés à l'ego, le temple d'Abu Simbel, à la beauté saisissante. Quatre statues colossales du pharaon lui-même se dressent hautes de 20 mètres. Et bien je pense que, en fait, Ramsès s'inscrit parmi les grandes figures de l'histoire de l'Égypte ancienne. Ce n'est pas le plus grand roi, certainement, mais c'est l'un des grands rois de l'Égypte ancienne. Il a bien marqué son époque, d'abord par un règne long, 67 ans de règne. C'est un règne considérable dans l'histoire de l'Égypte ancienne. Ramsès est effectivement un grand guerrier. Et ses énormes projets de construction ont aspiré un respect mêlé de craintes de la part des gens, à commencer par les premiers touristes descendant le Nil, durant les périodes grecques et romaines. Au cours de son règne, la renommée et la richesse de l'Égypte s'accroisent. Et ces sujets connaissent une période d'abondance et de sécurité. Ramsès a une opinion tellement bonne de ses propres accomplissements qu'il va prendre la mesure présomptueuse de se déclarer divin, un dieu vivant parmi les mortels. Cependant, ce statut divin n'impressionne pas un groupe fameux de visiteurs dans ce pays. La tradition judéo-chrétienne nomme Ramsès II pharaon au moment où Moïse mène l'exode des Israélites hors d'Égypte. Certains des plus grands accomplissements de Ramsès sont peut-être ses prodigieuses prouesses dans le domaine de la paternité. La belle Nefertari est son épouse la plus connue. Cependant, il a de nombreuses autres reines officielles, des épouses secondaires et des concubines. Avec toutes ces femmes, Ramsès engendre plus d'une centaine d'enfants qu'on lui connaît, dont au moins 50 fils. Il n'est sans doute pas inhabituel pour un pharaon d'avoir de nombreuses épouses et de nombreux enfants. Ce qui est inhabituel en revanche est le fait que Ramsès fasse inscrire la liste et sculpter des portraits de ses enfants sur les murs des structures qu'il bâtit. Les enfants de Ramsès, la représentation des enfants de Ramsès dans la plupart de ses temples apparaissent comme une originalité. Il est vrai. Il faut quand même savoir que déjà à l'époque d'Amenophis IV et même Amenophis III, un peu antérieurement, la présence des enfants dans le contexte des scènes religieuses, liturgiques, était déjà très présente. Pour la plupart des pharaons de l'Égypte ancienne, nous n'avons aucun renseignement concernant les membres de la famille royale. En ce qui concerne Ramsès II, on connaît les noms d'un grand nombre de ses épouses, ainsi que ceux de beaucoup de ses fils et filles, plus de deux douzaines dans chaque cas. Ramsès II est effectivement un personnage singulier. En ce, qu'aucun pharaon, que ce soit avant lui ou après lui, n'a jamais accordé autant d'attention à ses enfants. En dépit de leur reconnaissance publique si inhabituelle de la part de leur père, on ne sait pas grand chose de la vie de tous ses enfants. Être héritier du trône de Ramsès est un processus frustrant. Il règne pendant 67 ans et survit à cinq de ses successeurs. Le premier de ses successeurs s'appelle Amon-er-Képéchef et il meurt dans le courant de la 40e année du règne de Ramsès. Si Ramsès est effectivement le pharaon de l'Exode, alors Amon-er-Képéchef devait être le premier-né des garçons à mourir lorsque Dieu condamne l'Égypte à subir les sept plaies. Mais on doute que l'histoire soit jamais capable de confirmer cela. Des autres princes de Ramsès, on ne connaît que peu de détails. Le fils numéro 4, Kémoiseth, est tenu en très haute estime et il se peut qu'il ait été le favori de son père. C'est un prêtre important et il supervise la réalisation d'un grand nombre de projets de construction les plus fameux de son père. Il décède dans la 55e année du règne de Ramsès. Mais Ramta est le 13e fils de Ramsès, dont on ne sait pas grand chose avant qu'il soit désigné général de l'armée dans la 40e année du règne de Ramsès. Il est sans doute le véritable pouvoir derrière le trône pendant la dernière décennie de la vie de son père. Même en roi vieillissant, Ramsès est grand pour un Égyptien, environ 1m75. Dans ces dernières années, il souffre d'arthrite et d'une déviation de la colonne vertébrale. Et comme tous ses concitoyens, il a des problèmes dentaires. Il est de constitution mince, avec un nez très crochu et de grandes oreilles percées. On pourrait penser qu'il est un peu vaniteux, car même dans ses vieux jours, ses cheveux sont teints d'une couleur rouge stupéfiante. Jusqu'au bout, Ramsès II reste Ramsès le Grand, actif, plein d'assurance, avec une présence énorme dans la vie de son pays. Mais même pour un dieu vivant, la fin dans le monde des mortels est inéluctable. En 1213 avant Jésus-Christ, Ramsès II meurt finalement vers l'âge de 90 ans. Sachant que l'espérance de vie en Égypte dépasse à peine 30 ans, il se peut que les dieux aient voulu ainsi révéler aux mortels la nature extraordinaire de leur souverain. C'est son treizième fils, Merempta, qui lui succède, régnant pendant neuf ans avant de mourir à son tour. Cependant, on ne connaît que deux des tombes des nombreux autres fils de Ramsès. Tous les autres ont disparu, ce sont les princes perdus de l'Égypte. Le long règne de Ramsès II s'achève en 1212 avant Jésus-Christ. C'est certainement une période de grande tristesse en Égypte. La plupart des sujets de Ramsès ne connaîtront pas d'autres souverains. 40 jours durant, des prêtres se livrent sur le corps de Ramsès au rituel astreignant de la momification. L'estomac, les intestins, le foie et les poumons sont placés dans des récipients spéciaux appelés canopes. Le corps est déshydraté à l'aide d'un sel spécial, puis décoré d'amulettes incrustées de pierrerie et enveloppées dans des bandelettes de lin. Enfin, la momie est placée dans un cercueil ouvragé, et elle commence son voyage en direction de la vallée des rois, dans le sud de l'Égypte. Nous nous trouvons dans le tombeau de Ramsès II. Cette magnifique chambre mortuaire n'a que récemment fait l'objet de fouilles et n'avait encore jamais été filmée. C'est la plus grande pièce dans la vallée des rois. Le corps momifié du pharaon aura été transporté dans cette chambre et placé dans un grand sarcophage situé ici. Les canopes contenant ses viscères auront été posées sur un coffre en albâtre ici et déposées dans ce puits. Au-dessus se trouvait une belle chasse en bois ornée de dorure. Après avoir terminé leur dernier rituel, les prêtres auront balayé les traces poussiéreuses de leur pain en sortant à reculons du tombeau, laissant le pharaon seul ici pour l'éternité, dans cet endroit magnifique au sein de la montagne. Le monde a vu les trésors magnifiques qui ont été découverts dans le tombeau du pharaon Toutankhamon, mort un peu plus d'un siècle avant Ramsès. Si c'est là le trésor qui a été enterré avec Toutankhamon, un roi d'importance mineure, qui n'a eu que peu d'influence sur l'histoire de l'Égypte, on ne peut que tenter d'imaginer les superbes objets et les décorations qui ont dû remplir le tombeau de Ramsès le Grand. Mais Ramsès n'a pas eu de chance dans le choix de sa dernière demeure. Seulement 150 ans après son enterrement, des pilleurs de tombes ont trouvé le moyen de pénétrer dans le tombeau du pharaon des pharaons et ont emporté ce qui devait être un trésor inimaginable. Tout ce qui nous reste sont quelques fragments précieux découverts récemment par l'égyptologue français Christian Leblanc. La tombe de Ramsès II a livré un certain nombre d'objets qui appartenaient à l'équipement funéraire du roi. Parmi ces pièces, il y a bien entendu d'abord le sarcophage de Ramsès II, un sarcophage en calcite, albâtre égyptien, qui a permis de regrouper à peu près 450 morceaux de ce type qui nous donnent une idée de ce monument dans lequel avait été placé la momie de Ramsès II. Et puis il y a aussi, et cette pièce absolument exceptionnelle, qui représente une statuette funéraire de Ramsès II qui appartenait à cette série de chahouaptis qui étaient placés dans la tombe, près de la momie du roi, dans une tombe qui devait être absolument somptueuse et qui devait être une des plus belles tombes royales de la nécropole Thébène. Les pilleurs se sont attaqués au tombeau depuis l'origine des enterrements royaux. Travaillant généralement en bande, ils soudoient parfois les gardiens. Le plus souvent, ils s'introduisent simplement dans les tombeaux par effraction après que des troubles politiques ou des menaces à la sécurité nationale ont distrait l'attention de ceux responsables de leur protection. À l'exception de ces quelques objets, le grand trésor funéraire de Ramsès a disparu. Mais par miracle, la momie de Ramsès n'a pas été touchée. Les prêtres qui considéraient les momies comme des dieux prennent des mesures drastiques pour protéger la dépouille de Ramsès de toute profanation. Avec le cadavre de son père, Séti, et de beaucoup d'autres rois, la momie de Ramsès est transportée en secret vers un ancien tombeau, tombée dans l'oubli depuis longtemps, située à à moins d'un kilomètre et demi de la vallée des rois. À cet endroit, le corps de l'un des plus grands pharaons d'Égypte est déposé sans cérémonie et entassé avec d'autres momies royales. Sa dernière demeure secrète est si proche et en même temps si éloignée de l'endroit somptueux réalisé avec art pour contenir sa dépouille. Son propre tombeau majestueux est désormais abandonné et sans défense. Le dernier outrage a été infligé dans les siècles suivant l'arrivée de la momie du pharaon ici, par les rares tempêtes du désert qui ont alors sévi, et elles ont rempli ce tombeau d'eau. Les peintures magnifiques et les gravures qui autrefois couvraient toutes les surfaces ont été dévastées. Le plâtre est tombé des murs, les sculptures sur roc se sont effondrées et les débris apportés par les inondations ont progressivement rempli le tombeau jusqu'au plafond. Ceux qui ont découvert cet endroit pouvaient à peine s'y faufiler. Finalement, plus de 3000 ans après avoir été cachées, les momies ont été retrouvées dans leur cachette en 1881 par le curateur du musée allemand Émile Bruch. L'emplacement de la dépouille de Ramsès n'est dès lors plus un secret. Cependant, on ne trouve rien dans la cachette des momies ni dans le tombeau de Ramsès qui apporte un éclaircissement sur le mystère des fils disparus du grand roi. Comment ces princes, dont l'existence a été tellement bien documentée, ont-ils pu disparaître de l'histoire ? Il faudra attendre plus d'un siècle pour trouver une réponse éventuelle. Cette réponse suggère que les fils de Ramsès se trouvent peut-être à quelques minutes de marche du tombeau de leur père depuis le début. En sortant du tombeau de Ramsès vers la vallée des rois, on s'aperçoit qu'il y a de la compagnie. Il y a 61 autres tombeaux ici. À quelques minutes de là, en montant, on trouve le légendaire tombeau de Toutankhamon. Séti Ier, le père de Ramsès, est enterré ici. Merempta, son fils, est tout près. Mais où sont les tombes des nombreux autres fils de Ramsès ? Eh bien, à une trentaine de mètres de là, se trouve le tombeau baptisé KV5. Et il se peut que KV5 détienne la réponse à cette question. En 1825, l'égyptologue James Burton est entré dans le tombeau. Il l'a déclaré sans importance. Plus tard, tout cet endroit a été enfoui sous des tonnes de gravats. Les bus de touristes passaient à quelques mètres de là. En 1987, l'égyptologue américain Ken Wicks a découvert l'entrée du tombeau. Quand enfin il a pu y entrer, il a fait ce que beaucoup considèrent comme la découverte la plus importante depuis Toutankhamon. Pour la première fois, en plus de 3000 ans, le monde s'approche enfin tout doucement de la résolution du grand mystère des fils disparus de Ramsès. Pendant 450 ans, on enterre les pharaons d'Egypte dans une gorge déserte pour les mettre à l'abri des pilleurs de tombes. On a commencé à connaître cette gorge sous le nom de Vallée des Rois. Ici, 62 tombeaux ont été creusés dans la pierre calcaire. Ces palais sont-terrains sont décorés avec de somptueuses sculptures et peintures. Cependant, dès le IIIe siècle avant Jésus-Christ, la Vallée des Rois est plongée dans le silence et l'oubli. Au début du XVIIIe siècle, un homme de clergé anglais dénommé Richard Pocock visite la Vallée et en dessine la première carte. D'autres égyptologues européens suivront, mais leur plan des tombeaux reste imprécis et leurs relevés sont inexa. Dans les années 1970, le Dr Ken Wicks, un égyptologue américain, décide d'entreprendre la première cartographie de la Vallée des Rois en se servant de technique de relèvement reposant sur des mesures extrêmement précises. Il faudra plus d'une décennie de travail rien que pour accumuler toutes les données. Malheureusement, quand arrivent les années 1980, il ne reste plus d'argent pour imprimer la carte détaillée que Wicks voulait. Alors il décide d'utiliser les connaissances qu'il a accumulées et de s'attaquer à une autre tâche ambitieuse. Alors je me suis dit, ce qu'on va faire, c'est utiliser le peu d'argent qu'il nous restait à ce moment-là pour faire ce que j'avais envisagé de faire quelques années auparavant. Il s'agissait de chercher les archives historiques, d'essayer d'identifier les tombeaux qui avaient été découverts au XIXe siècle, mais qui pour une raison ou pour une autre avaient maintenant disparu, et d'essayer de localiser ces tombeaux et de les placer eux aussi sur la carte de la Vallée des Rois. Après une recherche approfondie des archives historiques, un tombeau se détache des autres. Il avait été inspecté dans le courant du XIXe siècle et on lui avait attribué l'appellation KV-5, King Valley No. 5, Vallée des Rois No. 5. En 1825, l'Anglais James Burton découpe un tunnel de 25 mètres de long pour se glisser à l'intérieur du KV-5. Il réalise un plan à main levée qui révèle la présence de 11 chambres. Cependant, ces notes n'inspirent ni enthousiasme ni excitation de la part de ses confrères. Même Howard Carter, qui a découvert la tombe de Toutankhamon, ne se sert du flanc de la colline KV-5 que comme dépotoir pour y verser les débris provenant de ses fouilles. Ils ont enfoui le tombeau sous 3 mètres de débris. Et comme si cela ne suffisait pas, une autre série de crues subites causées par les pluies torrentielles qui s'abattent de temps à autre sur la vallée des Rois ont déversé davantage de débris sur l'entrée du tombeau, la dissimulant complètement. En 1920, et sans doute même avant cela, KV-5 n'était plus qu'un vague souvenir lointain. Il n'y avait rien à voir. Néanmoins, Ken Wicks est intrigué par les croquis du tombeau réalisés par Burton. Sur son plan, il ne ressemblait à aucun des autres tombeaux que j'avais vus jusqu'alors. La plupart des tombeaux de la vallée des Rois sont faits de longs couloirs creusés profondément dans le sous-bassement. En revanche, d'après le croquis de Burton, ce tombeau possédait 6 chambres qui partaient dans toutes les directions depuis l'entrée, comme les tentacules d'une pieuvre. Et j'ai pensé, quel étrange tombeau ! Et si on essayait de le localiser ? L'attention de Wicks est attirée par autre chose. En 1989, des chercheurs suggèrent que le KV-5 perdu est peut-être aussi le tombeau manquant contenant les dépouilles des enfants de Ramsès. D'après les notes de Burton, Ken Wicks a une idée de l'endroit dans la vallée où commencer ses recherches. Il prend une décision. Il va essayer de retrouver ce qui est perdu depuis si longtemps. Nous avons creusé une tranchée étroite d'environ un mètre de large. La première chose que nous avons trouvée était une entaille dans le sous-bassement qui était très nettement délimitée, une entaille faite par l'homme, non pas une dépression ou un puits naturel dans le flanc de la colline. Et ensuite, nous avons trouvé des traces indiquant la présence d'escaliers. Après des mois de travail acharné, l'équipe de Ken Wicks a déblayé le puits d'entrée du KV-5. Le moment de découvrir l'intérieur est enfin arrivé. Durant l'été 1989, nous avions dégagé l'escalier, atteint cette ouverture menant à la première chambre. Ça ne ressemblait pas du tout à cela. C'était complètement rempli du sol au plafond des débris que les inondations avaient déposés là. À quel niveau, à peu près ? Jusqu'ici, et c'est uniquement grâce au tout petit canal creusé par James Burton en 1825 que l'on pouvait voir quoi que ce soit à l'intérieur. Ici, on voit des traces noires causées par la lampe de Burton sur les plafonds là où il était en train de regarder. Alors, vous vous êtes faufilé dans la petite ouverture que Burton avait créée ? C'est exact. C'était le seul accès pour entrer dans le tombeau. Et même à ce stade-là, on ne pouvait pas voir les murs sur les côtés. Est-ce que nous sommes en train de parler de centimètres ici ? De quel genre de dimension s'agissait-il ? Eh bien, disons que c'était un peu étroit pour moi. On peut dire ça, très étroit. Alors, vous avez réussi à vous glisser à l'intérieur, ne vous doutant sans doute pas que vous alliez travailler dans cette pièce et pour combien de temps ? Il nous a fallu cinq ans pour nettoyer cette chambre. Mais dès la deuxième année, nous savions que nous étions sur une piste intéressante dans KV5 parce que dans la partie haute des murs, nous avions trouvé toute une série de hiéroglyphes indiquant que ce tombeau était le lieu de sépulture de l'un des fils de Ramsès II, dont la cartouche se trouve ici. Et nous avons son nom. Hamon Erkepéchef. Il faut savoir que c'était le premier fils de Ramsès II. C'était donc la première confirmation que l'un des fils de Ramsès était peut-être enterré ici. Oui, exactement. Et le fils est né en plus de ça. Mais peu après, il est arrivé quelque chose d'encore mieux parce que sur ce mur, quand nous avons exposé le texte dans la partie supérieure, nous avons trouvé une autre scène avec Ramsès, un dieu et un fils qui ici n'est pas Hamon Erkepéchef. Ce fils-là, nous l'appelons Ramsès Junior afin d'éviter toute confusion avec son père. Tout à coup, nous étions sûrs que ce tombeau contenait plusieurs sépultures. À ce stade, au moins, deux des fils du souverain étaient enterrés dans le tombeau. C'était quelque chose que l'on n'avait jamais vu auparavant. Kent Wicks est désormais certain que KV-5 promet d'être bien plus qu'un simple tombeau, bien qu'il ne sache pas encore s'il est plus grand que les onze chambres détaillées sur le croquis original de Burton. Mais le progrès dans la découverte des secrets de KV-5 est effroyablement lent. La vallée des Rois reçoit en moyenne un ou deux millimètres de pluie par an au maximum. Cependant, de temps à autre, peut-être tous les 50, 60, 70 ans, une pluie torrentielle s'abat à cet endroit et cause un désastre. Quand les inondations et les débris atteignent KV-5, l'entrée de la vallée, elles peuvent se déplacer à 45, 65 km à l'heure, transportant des grosses pierres de la taille de cuisinière et de réfrigérateur. Les onze inondations qui touchent KV-5 le remplissent complètement de débris, sable, vase et des morceaux de calcaire qui au cours des siècles s'assèchent atteignant une consistance proche du ciment. Enlever des tonnes de débris apportées par les inondations qui remplissent le tombeau s'avère prendre énormément de temps. Les techniques pour retirer la terre du tombeau ou de n'importe quel site archéologique en Égypte n'ont pas beaucoup changé dans les 100 dernières années. Nous utilisons toujours des paniers, ceux-ci sont faits de vieux pneus, nous les remplissons à l'aide de truelles, de pelles ou de pioches, peu importe, et les portons à la main en faisant la chaîne jusqu'à l'entrée du tombeau. Il faut cinq ans rien que pour vider deux petites salles. Bien qu'il ait découvert les noms de deux des fils de Ramsès, Kent Wicks n'a rien trouvé d'autre. Maintenant, la chambre numéro 3, un peu plus grande, attend d'être nettoyée. Ce que Wicks va découvrir dans cette partie du tombeau va récompenser toutes les années de patience et de travail acharné. Kent Wicks a rampé dans cette troisième chambre à travers la petite brèche que vous voyez. Il espérait trouver quelque chose sous cet énorme tas de débris. Il n'arrivait pas à l'atteindre. Il a réalisé que la fragilité de ces piliers et ces fissures menaçantes dans le plafond en pierre calcaire au-dessus de la tête devaient être stabilisées. Ce travail vient juste d'être terminé. La carte de Burton montre une porte mystérieuse sur le mur du fond vers laquelle Kent Wicks s'approche progressivement en creusant jusqu'en 1995 quand il a réussi à trouver suffisamment de place pour se glisser dans cette ouverture. Ce qui s'est passé après est l'un des plus grands moments de l'archéologie moderne. Kent Wicks se prépare enfin à explorer au-delà de la troisième chambre. Il va entrer dans un espace dans lequel personne n'a pénétré depuis les pharaons. Nous pensions que nous pouvions trouver une autre petite chambre comme celle à l'avant. Chambre 1, chambre 2. Au lieu de ça, nous avons pointé nos lampes électriques et nous ne voyons rien, le noir complet. Cela signifie que la chambre continue encore et encore. Nous ne pouvions pas voir de mur au fond. Plus tard, nous avons installé l'électricité dans le tombeau. Nous avons découvert le spectacle le plus incroyable que j'avais jamais vu. Après presque 30 mètres dans le couloir qui était flanqué de portes de chaque côté, nous avons trouvé une statue du dieu Osiris. Donc, vous avez fait des progrès ici. Vous deviez déjà savoir que c'était la découverte la plus remarquable. Je n'arrêtais pas de me dire « Mon Dieu, je n'arrive pas à y croire. Il n'y a rien de tel ailleurs dans la vallée des rois. » Il y a des chambres ici, de chaque côté. Environ tous les 3 mètres, nous trouvions une ouverture conduisant à de petites chambres ou à des suites de salles. La plupart sont obstruées. Vous pouvez voir à l'intérieur ? Oui, nous ne les avons pas encore dégagées. Vous deviez savoir à cet instant que ce que vous étiez en train de découvrir était sans doute l'une des plus importantes découvertes archéologiques du siècle. Rien de tel n'a encore jamais été découvert auparavant. Alors, vous êtes arrivé ici et vous avez eu cette vision fantastique. Une statue grandeur nature de ce que nous pensions d'abord être le dieu Osiris, mais que nous pensons maintenant être une représentation du roi Ramsès en Osiris, le roi divinisé, accueillant ses fils dans le couloir et dans la vie future. La superbe statue de Ramsès apporte une preuve supplémentaire indiquant avec quasi-certitude qu'il s'agit du tombeau de ses fils royaux. De plus, avec la découverte du couloir 7 et de son complexe de salles, le monde commence à entrevoir la signification de ce que Wix a révélé. La plupart des tombeaux de la vallée des rois ne contiennent pas plus de 8 pièces. Celui de Ramsès Ier, le grand-père de Ramsès le Grand, en comporte seulement 4, tout comme celui du légendaire Tout-en-Camon. Wix a déjà découvert 65 salles et d'autres sont rapidement mises en évidence. On n'avait jamais rien trouvé de tel. KV-5 semble partir dans toutes les directions à la fois. Ce couloir me laisse perplexe. Il descend plus abruptement que n'importe quel autre couloir dans le tombeau. En fait, certaines des chambres latérales qui se découpent ici se situent en réalité sous le sol des chambres du niveau supérieur. Au pied de ce couloir en pente raide, tout à coup, on descend 4 marches et on se trouve dans un autre grand hall avec des piliers. Ici, on a 3 piliers au centre de cette salle rectangulaire. Il s'agit d'ailleurs d'un bon exemple de la stratigraphie à laquelle on fait face dans KV-5. Cette chambre est remplie comme l'autre jusqu'au plafond de débris déposé par les inondations. Vous pouvez voir les différentes couches. Tout au fond du tombeau, les débris des inondations continuent de poser problème. Voici l'un des nombreux couloirs de KV-5 qui n'ont pas fait l'objet de fouilles. Celui-ci se dirige vers le sud, directement vers le tombeau de Toutankhamon. Personne ne sait pourquoi. Il y a un mur aveugle à la fin, là. Peut-être une ouverture. Le problème est d'arriver à l'atteindre. Avec toutes ces chambres et ces couloirs, ce tombeau fait presque la taille de la moitié d'un terrain de football. Et il est entièrement rempli de ces débris. Derrière ce mur, ils trouveront peut-être d'autres vestiges de poterie, de canopes, peut-être même des cadavres momifiés. Certains de ces débris sont aussi durs que du béton. Une excavation mécanique est hors de question. Tout cela, c'est-à-dire des tonnes et des tonnes de débris qui doivent être dégagées à la main. Mais les débris des inondations ne sont que l'un des obstacles qui dissimulent encore les secrets de KV-5. Je pense que c'est potentiellement l'une des parties les plus intéressantes de KV-5. Malheureusement, c'est aussi la plus dangereuse. Parce qu'elle est située sous la route qui est empruntée par les bus de tourisme depuis 40 ans. Tout son plafond s'est effondré. Ce serait un projet extrêmement onéreux, mais je suis prêt à vous parier que si l'on était capable de le faire, on trouverait la preuve ici peut-être sous la forme d'un sarcophage, peut-être un autre élément de matériel funéraire, démontrant clairement que cette chambre 5 est l'endroit où l'un des fils du roi est enterré. A cause des inondations, des sculptures et peintures sur les murs de KV-5 ont été sévèrement endommagées. Cependant, alors qu'on commence à vider les chambres, des vestiges de sculptures indiquent de façon manifeste que KV-5 était autrefois magnifiquement décoré. La sculpture de ce mur nord, ici dans le couloir 7, est absolument spectaculaire. C'est l'un des meilleurs exemples de sculptures en relief que l'on ait dans le tombeau. Bien sûr, à l'origine, il était peint et tout ce qui nous reste maintenant sont les contours. Malgré cela, vous pouvez voir l'exécution soignée dans cette silhouette d'un fils dont le nom a malheureusement disparu, cette fois encore offert en cadeau par son père Ramsès II au milieu d'un tas d'offrandes pour les dieux, en l'occurrence Kanyu et la déesse Hathor, dont le beau visage était légalement sculpté. Cependant, une chose étrange se produit dans ce couloir à cet endroit précis. Jusque-là, nous avions de beaux reliefs sculptés. Cela s'arrête et au lieu de ça, à partir d'ici, les murs deviennent rugueux. Ils ont été, comme on dit, préparés pour le plâtrage. Je n'ai pas la moindre idée sur la raison expliquant cela, excepté une possibilité. Peut-être qu'à l'origine, le couloir s'arrêtait à cet endroit, n'allait pas plus loin. Et ensuite, le couloir a été prolongé. Le tombeau a été agrandi afin de fournir des sépultures supplémentaires pour les autres fils de Ramsès II qui l'avaient précédé dans la mort. Alors que toujours plus de sculptures endommagées sont découvertes dans le tombeau, le travail consistant à leur restituer leur forme originelle a été assuré par Suzanne, l'épouse de Kent. Elle a laborieusement effectué des calcages détaillés qui sont étudiés afin de recréer les sculptures manquantes et les peintures qui les ornaient. Une fois que les lignes manquantes sont redessinées, Suzanne reproduit les couleurs originales à partir de minuscules fragments de pigments retrouvés sur les murs du tombeau. Il s'agit d'un fils de Ramsès. Il porte un vêtement sacerdoçal sacré assez sophistiqué, jaune avec des rayures rouges. Chaque jour est excitant. On ne sait jamais ce que l'on va peut-être voir. Chaque fois que l'on regarde les murs, j'ai beau avoir peut-être déjà dessiné le mur et fixé le mur pendant dix jours, de temps à autre la lumière change. Il y a quelque chose de différent que je vois pour la première fois. Nous pouvons enfin, après 3500 ans, à nouveau admirer les peintures qui autrefois mettaient ce tombeau en valeur. Cependant, dans KV5, le succès est souvent suivi de frustrations. Le tombeau semble se jouer des Wicks, comme si le grand Ramsès lui-même s'efforçait de dissimuler la clé du mystère de ses fils disparus. Nous savons qu'à l'origine, ce tombeau était magnifiquement décoré avec des bas-reliefs peints de couleurs brillantes, mais à cause des inondations, une grande partie de la peinture et du plâtre ont été emportés par les eaux. Et c'est d'autant plus frustrant dans cette scène dans la seconde chambre. Nous avons Ramsès II, une silhouette de son fils, et juste au-dessus du fils, nous pouvons seulement discerner des hiéroglyphes, le fils du roi de son corps et le nom a disparu. Nous n'avons pas la moindre idée de qui il peut s'agir. Étant donné le titre, la silhouette du fils, nous étions très excités par cela. Il peut s'agir du fils numéro 6, numéro 7 ou numéro 8 sur notre liste déjà enterrés dans ce tombeau. Nous étions si près du but, mais l'avons raté de peu. Après 10 années de fouilles, KV5 avec plus de 100 chambres s'est avéré être le tombeau le plus grand à la conception unique de la vallée des rois et sans doute de toute l'Égypte. Il est évident qu'il a été construit par Ramsès II et petit à petit, on commence à accumuler les éléments de preuve indiquant qu'il a effectivement créé ce tombeau pour ses nombreux fils. Nous avons les noms de plusieurs des fils inscrits sur les murs de KV5. Nous avons plus de deux douzaines de représentations du roi faisant offrande de plusieurs de ses fils aux dieux dans la prévie. Nous avons des objets funéraires, des canopes qui ont été découverts dans plusieurs chambres de KV5. Ils comportent les noms et titres de cinq des fils de Ramsès II. Kent Weeks trouve bientôt des preuves de nature beaucoup plus personnelles. En 1998, KV5 a commencé à restituer quelques-uns des corps qui reposaient dans cette tombe particulière depuis si longtemps. comme dans tout bon mystère, ce qu'il faut pour résoudre KV5 est un corps. Après neuf ans de recherche, Kent Weeks en a finalement trouvé un. Nous menions tellement de projets de front durant les premières années de travail sur KV5 que nous n'avons dégagé la moitié nord de cette salle que deux saisons plus tôt. Et à notre grande surprise, lorsque nous avons atteint le niveau du sol, nous avons trouvé deux entailles parallèles très bien faites qui délimitaient ce qui était à l'évidence un puits. Je pense qu'à l'origine, ceci était peut-être le lieu de sépulture de quiconque était enterré là quand ce n'était encore qu'un tombeau à deux chambres au cours de la 18e dynastie. Ce que nous avons trouvé en arrivant au fond du puits était une série de couches d'ossements et en dessous, trois crânes d'hommes adultes avec la vertèbre du cou encore attachée ainsi que des traces de tissus et de bandelettes momifiées sur leur cadavre. En dessous de ça, nous avons découvert le corps encore entièrement articulé d'un jeune homme adulte, une momie d'environ 50 ans couchée dans cette position directement sur le sol. Et je pense que d'après la position des bras et celle du corps, il est probable que ce corps et peut-être aussi les trois autres crânes aient appartenu au fils de Ramsès II. Pourquoi une momie d'une telle importance aurait-elle été abandonnée dans un puits aussi rudimentaire et sans ornements ? Ken Twix pense que la réponse est très simple. Lorsque les pilleurs de tombes ont pénétré dans le cave et 5, ils sont descendus profondément dans le tombeau à l'intérieur des chambres funéraires de ses fils, ont attrapé les momies et les ont remontées ici, près de la porte d'entrée, là où la lumière était meilleure et où ils pouvaient voir ce qu'ils faisaient. Ils ont mis les corps en pièces à la recherche de bijoux en or et de colliers pectoraux et ainsi de suite et ensuite, ils ont simplement jeté les morceaux de cadavres par terre. Certains d'entre eux ont été entraînés dans ce puits par les os. Ceci est l'un des trois crânes provenant du puits à l'intérieur de la chambre numéro 2 et nous sommes maintenant en train de le nettoyer. Nous le préparons pour qu'il soit étudié, non pas par nous, mais par des anatomistes et des généticiens. Toutes les dents sont assez fortement usées, y compris celles de devant, les incisives et les canines. et toutes ces caractéristiques prises avec les sutures, les jointures entre les os du crâne suggèrent qu'il s'agit sans doute d'un sujet adulte de sexe masculin. Bien entendu, ce que nous voulons maintenant, c'est essayer de déterminer si nous pouvons y arriver, si ce crâne appartenait à un individu qui était apparenté aux autres cadavres dans le tombeau. Nous aimerions vraiment beaucoup leur trouver un lien de parenté avec Ramsès. Tous ceux qui ont vu une photographie de la momie de Ramsès ou même en fait une représentation de Ramsès dans l'art égyptien reconnaissent le fait qu'il est représenté avec un nez très proéminent. Et cela pourrait être l'une des caractéristiques anatomiques que nous rechercherions afin d'essayer de déterminer des relations. L'analyse scientifique du crâne n'est que l'une des nombreuses tâches qui ne peuvent être accomplies dans la poussière et sous la chaleur de la vallée des Rois. Certains des travaux les plus exigeants dans la découverte des secrets de KV-5 ne s'effectuent pas du tout ici dans le tombeau mais plutôt dans un bureau au Caire. Quand nous avons commencé le travail sur le projet de cartographie de Thèbes en 1979 nous ne disposions que d'un budget infime. Aujourd'hui nous avons du personnel à temps complet 8 employés sur ce projet et du personnel composé de volontaires à temps partiel et d'employés à temps partiel qui sont éparpillés à travers le monde. C'est un projet très diversifié et ce qui est amusant pour un archéologue de nos jours c'est en fait d'essayer de réunir toutes ces spécialités disparates. Pourriez-vous remonter cette section ? Ce que j'aimerais faire Sommer c'est jeter un coup d'œil à ce détail. Le travail de nos graphistes et de nos architectes est extrêmement utile. Il nous offre un nouveau moyen d'examiner, regarder les matériaux et effectuer des études comparatives de ces matériaux. Nous voulons réaliser un CD-ROM sur la nécropole de Thèbes en nous servant des photographies que nos employés ont rassemblées, des dessins architecturaux que nous avons préparés et bien sûr des matériaux historiques également. On pourra par exemple s'arrêter sur un site tel que le temple de Luxor sur la rive Est et on pourra générer toute une série de dessins en trois dimensions montrant les différentes étapes dans la construction de ce temple. Ceci est bien sûr KV5. Nous pensions pouvoir produire quelque chose qui soit non seulement utile aux chercheurs mais qui puisse être également amusant et excitant pour les écoliers par exemple des enfants de 8-9 ans qui étudient l'égyptologie à l'école pour la première fois. En dépit de tous ses efforts, Kent Wicks est le premier à admettre qu'il y a encore beaucoup à faire dans KV5. Le travail est lent et astreignant et la tâche n'arrête pas d'augmenter. Jusqu'à présent, 150 salles ont été découvertes et seulement 7% d'entre elles ont été dégagées. Cependant, une chose est maintenant sûre. En 3000 ans de construction de tombeaux dans l'Egypte ancienne, il n'existe rien qui ressemble même vaguement à KV5, que ce soit par sa taille ou par son incroyable conception. Pourquoi Ramsès II a-t-il apparemment créé un mausolée si inhabituel pour ses nombreux fils ? Kent Wicks pense avoir trouvé une réponse. Nous savons que durant son règne, il s'est lui-même déclaré divin. Il devait transférer à ses enfants ou tout au moins à l'héritier présomptif nombre des devoirs séculiers qu'il aurait habituellement exécutés. Dès lors que l'un de ses fils, l'héritier présomptif était sacré pharaon séculier, il n'était plus simplement un fils qui devrait un jour hériter du trône. Il était un sous-roi. Il faut enterrer un sous-roi de manière un peu plus élaborée. Nombre de ses autres fils qui chacun à leur tour avaient occupé cette étrange place de sous-roi sont morts avant lui et ils ont été enterrés dans ce très curieux tombeau. Il y a toujours plus de questions que de réponses qui restent à découvrir dans KV5. Cependant, le tombeau a démontré que nos connaissances sur l'Égypte ancienne sont loin d'être exhaustives. Comme toujours, pour Kent Wicks, la recherche continue. Il voulait devenir égyptologue depuis son enfance dans l'État de Washington. Cependant, il espère maintenant pouvoir apporter sa contribution à la profession qu'il aime tellement. Au cours des prochaines années, en plus de notre travail dans KV5, l'une des choses que j'aimerais le plus faire est aider au développement d'un plan directeur pour la protection de la vallée des rois et en fait pour tout Thèbes. La nappe phréatique remontant, la pollution, l'augmentation de la population dans les villages voisins, l'augmentation du tourisme sont en train d'ébranler tous les sites ici, les tombeaux et les temples. Il n'y a rien qui pourrait me rendre aussi triste que de réaliser que les générations à venir pourraient se voir privés de l'opportunité de visiter un endroit aussi magique que la vallée des rois. Il serait vraiment dommage que d'ici un siècle, des enfants de 8 ans à Everett, Washington, ne puissent pas rêver d'un endroit comme celui-ci comme je l'avais fait moi-même. Kent Weeks travaille sur KV5 depuis plus de 10 ans. Parfois, il n'y avait aucune garantie que son travail aille révéler davantage que quelques salles vides, avec toujours la distraction d'avoir à trouver des fonds pour financer tout ceci. Cependant, sa patience et un travail acharné ont donné naissance à ce qui est en train de devenir l'une des plus exaltantes découvertes en Égypte. Au cours des années qui viennent, KV5 va révéler davantage de ses secrets. Dans quel but cet immense tombeau a-t-il été bâti ? Qu'est-il la venue de son contenu ? Et peut-être, peut-être seulement, Kent Weeks découvrira-t-il si d'autres des fils du grand Ramsès reposent encore quelque part dans ces murs. Dans le prochain épisode d'Égypte au-delà des pyramides. Il y a de nombreux signes de vie sexuelle avant le mariage. Comment les Égyptiens de l'époque vivaient et mouraient. Pourquoi ont-ils été abattus ici ces sinistres ? Les solutions habituelles de guerre, famine et maladies. Découvrez les étonnantes révélations de la Terre d'Égypte dans le prochain épisode d'Égypte au-delà des pyramides. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada